Voilà ! Sophie, qu'est-ce qu'il y a ? Donc on va enlever les glucides, les cloutiers. Je ne sais pas combien ça fait d'être par contre. C'est quoi une glace ? Là ? Attends, moi je suis là pour une glace. Salut vous ! Ça fait tellement longtemps ! Je vous prends aujourd'hui dans ma petite journée. Nous sommes lundi 11 mars et il est 8h30. Et aujourd'hui, journée spéciale parce que je vais suivre la diète de Mr Big Bison. Petite update ! Au niveau du poids, du physique, de la diète, de tout ça, comme ça vous n'êtes pas perdus. Donc moi en gros, en ce moment, j'oscille entre les 65 et 66 kilos. Donc un peu plus de 10 kilos de prix depuis la Seine. Et au niveau de la diète, je suis entre 1900 et quelques, et 2100 calories, 2200 calories, ça va dépendre. Et au niveau des repas libres, on est libre ! Voilà. Donc voilà à ce niveau-là. Simon, nous sommes à 4000... Combien ? Entre 4002 et 4003 calories par jour. Il est en maintien. Si vous vous souvenez bien, Simon, c'est une putain de Ferrari, voilà. Et moi, je ne suis pas encore à ce stade-là de métabolisme. Donc comment vous dire que je vais douiller ? Donc on est aujourd'hui, on va tourner à 4200 calories pour 490 grammes de glucides, 130 grammes de lipides. Je ne monte jamais aussi aux lipides, clairement. Et 240 grammes de protéines. Voilà. Les protéines ne me font pas trop peur, ça va. Mais c'est surtout les glucides, en fait, parce que moi, la dernière fois, je suis montée aussi haut en glucides, c'était pour ma masse, et j'étais à 400 grammes de glucides dans la journée. Mais bon, ce n'était pas ouf, ces journées-là. Je ne sais. Bon, du coup, au niveau du petit-déj, on va avoir des toasts à la poêle avec des œufs, un avocat entier, c'est ça ? Putain. Et là, je suis fait... On n'a plus envie trop d'acheter de carré frais et du coup, je le fais maison. Donc je prends du fromage blanc nature, là, il est à 0% de matière grasse. Et après, je vais rajouter dedans, donc ça, c'est de l'ail en moulu. Je mets du sel. Et après, je mets du thym ou des herbes de Provence, peu importe. Et ça te fait un carré frais maison. Appelez-moi maïté. Hop là ! Et voilà. Et on va avoir aussi des tranches de jambon de pays. Voilà. Bon, on va faire cuire tout ça. Bon, allez, voilà ce que ça donne. Petit déjeuner, donc, les deux pommes de mie, le carré frais fait maison, l'avocat entier, le jambon de pommes et les deux oeufs. Voilà. Je n'aurai pas fin de la journée, je vous le dis d'avance. D'habitude, alors ça, je me fais, mais genre, un seul toast, ça me suffit. et si j'en fais deux, je prends un seul avocat. Enfin, je dose pas autant parce que, bah, j'ai pas non plus des faim de ouf le matin. Donc bon, on va manger. Je vous reprends, bah, tout à l'heure. Et voilà, on va tester cette diète-là. Je pense que je vais avoir le bide... Je pense qu'aujourd'hui, ça va se jouer entre dodo et digestion. Voilà. Ça va être que ça. Je vais manger, je vais dormir. Je vais manger, je vais dormir. Voilà. Bref. Allez, c'est parti ! Bon appétit ! Bon ça y est, il est midi, moins 10. Il va être l'heure de préparer à manger. Et devinez quoi ? Je n'ai pas faim du tout ! Genre, je suis encore en pleine digestion là. Mais c'est pas grave, on va en remettre une couche. Voilà, je vais vous poser là. C'est des coquillettes ce midi aux ninjas. Je n'ai pas faim du tout. Tout va bien. Pop, 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 petite pause dans la vidéo. Ce que tu vois ici, c'est le super pull Big Bison de la collection de l'année 2023. Elle a été clôturée, bien évidemment, parce que devine quoi ? On est en 2024. Incroyable. Et du coup, 2024, ça veut dire quoi ? Nouvelle collection. Et oui, on ne s'arrête jamais ici. Si tu veux suivre la nouvelle collection 2024 avec des nouveaux articles, un nouveau design, des nouveaux prix, bref, plein de nouvelles choses, je te laisse cliquer sur Instagram et faire ta petite recherche Big Bison. Tu t'abonnes, comme ça, tu regardes les stories, tu es au courant de tout, tout le temps, tu es renseigné et tu ne peux pas commander. Allez, on continue la vidéo. Je suis vraiment trop nulle. Ce putain de voix off. Ce midi, un gros repas de chef, des coquillettes et de la viande. Voilà, je vais voir si j'aurai de la place pour les légumes, je n'y pense pas. On ne va pas se mentir. Je vais faire cuire la viande. Il y a combien de viande ? Deux ans. Ouais, ça fait deux steaks. Super ! Ah, tu as encore du cœur, toi, tu en veux ou pas ? Oui, je vais finir. Ok. Eh bien, parfait. Et au niveau des pâtes, on va avoir 600 grammes, c'est ça ? Ouais. Cuyère. Oui, 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 oui. Tu imagines ? 600 grammes crues. Là, mais moi, je ne comprends pas. La masse, je n'ai pas hâte. J'ai un peu le stress quand même. Je ne vais pas mentir. Je pense que à la salle, je vais avoir le ventre comme ça. Je pense que surtout, après manger, je vais aller faire une bonne sieste de digestion parce que j'en aurai besoin. Bon, en attendant que ça cuise, on va te demander les pronostiques, Simon. À partir de quel moment je flanche ? Je pense maintenant. Je pense que la viande, ça va aller. La viande, ça va aller. L'huile, ça va aller. par contre, les pâtes, ça va être quelque chose. Tu fais 400 grammes, c'est pas mal. Après, on va essayer de gruger un peu. On va essayer de te mettre du coulis de tomate. C'est pas très calorique comme ça. Bon, en attendant que ça cuise, on va poser des questions à Mister Bison sur la diète, sur le physique, sur le hop, comment il s'est passé. dis-nous tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? En termes de poids, j'ai stabilisé. J'ai stabilisé en termes de poids. Gros focus, d'un point musculaire, gros focus sur mes trapèzes. Je manque de reliefs dans le dos. gros focus sur les trapèzes. Ensuite, lower. Lower pec, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'en ai dans une grosse démarcation entre mes abdos et mes pecs. Là, il nous reste encore 4 semaines de surplus calorique avant le décrassage. Bon, mon décrassage, il est à 4000 ou 3009, donc ça va. Et d'un point de vue alimentaire, comme vous pouvez le voir, moi, je mange vraiment beaucoup. Et encore, là, je ne fais que maintenir. La dernière prise de masse où je suis monté à 98,7, je crois, le plus haut. C'est à 5300 ou 5200 calories en pseudo-propre. Il y avait 15% peut-être, 10-15% de merde. Mais après, franchement, le reste, c'était quoi ? Il y avait un peu plus de merde qu'aujourd'hui. Ah oui, mais là, pour y monter, c'était infernal. Mais pour maintenir un poids comme ça, pour moi, c'est pas possible. Je me sens mieux en sèche qu'en prise de masse. Prise de masse, pour moi, c'est infernal. Pour l'instant, entre 4200 et 4400. Et voilà, avec un taux de protéil relativement haut pour la synthèse protéique. Les, comment s'appellent, les pâtes. Je mélange des fois avec du riz. Enfin, une fois, je fais du riz, mais bon, prendre 600 grammes de... Du pomme de terre, des knoqui. Ouais, des fois, des pommes de terre ou knoqui, ouais, les knoqui, pas mal. Les rostis aussi. Ouais, moins souvent, parce qu'il y a quand même pas mal de merde qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est bon. Ça reste bon. Donc, voilà. Merci. 600 grammes, là ? Ouais. Oh, je ne vais jamais manger tout ça. Tout pile. Putain, l'assiette, quoi. Voilà. S'il vous plaît. Là, c'est un peu sûr, c'est... Ça, c'est bon. C'est du 100 grammes. Tac. Allez, go. Yes. L'assiette est lourde, quand même. Putain. Bon, il faut que ça glisse. Bon, eh bien, bon appétit, si je puis dire. Mais on revient, la cousine. Ouais, ouais. Oh là là, putain. Déjà, on va mettre du sel. T'as la d'amie. Non, pas assez. D'accord. Faut pas diaboliser le sel. C'est bon, le sel. Allez, c'est parti. Putain. Ça va, les coquettes, j'aime bien, tu vois, c'est le repas de gamin. Tiens, j'ai pas faim. mais bon, la masse. C'est vrai que je stresse, je suis en train de stresser. C'est débile. En vrai, je mange des aies. Tu vois ? Ouais. Bah ! T'as déjà fini ? Ah ouais. Pourquoi t'as déjà fini ? L'habitude. Ah là, c'est une assiette normale, à peu près plus normale. Allez. On remet à zéro la tête, l'estomac, le remet à zéro. Bon appétit. Je vais les avoir. Il vaut d'enverser le midi. Je t'encaisse le midi. Mais le soir, mais ce soir, j'ai peur, moi, de remettre ça, là. En vrai, t'es bien, là. Franchement, tu vas l'encaisser, je pense. Respire. Quand ça va tomber. Ça tombe. J'ai déjà envie d'aller aux toilettes. Bah, tu comprends pourquoi, maintenant, moi, je... Regarde-moi ça. Putain, je suis pas bruyée, mais j'ai le poignet, je n'ai pas fait le sous-chauffement d'une seule. Je t'ai éclaté le plein de pâtes. Là, t'as fait pour moi le plus dur. Ah ouais? Elle me dit que c'est le plus dur. Pour moi, c'est ce soir le plus dur. il y a la salle, il y a la salle qui dépense et tout. Le post-workout, il n'est pas mon truc. Non, il n'est pas mon truc. Et elle, il y a vu que la crème de riz, elle se... Bah! Ah ouais, c'est top. Ça, c'est... c'est bien de faire. Ah oui, moi, je ne les graffe pas. Je les graffe quand vraiment, c'est abusé. Moi, je ne les graffe pas. Moi, je ne les graffe pas, c'est un legging. Par contre, il m'appuie un peu dessus. J'aurais dû... Prendre un jogging surtout. Je vais vous faire voir mon bide après manger, vous allez voir. Mais il faut savoir aussi que c'est ma semaine de règles. Donc, je ne fais que dire à mes coachings. Les filles, pendant les règles, allez-y mollo avec la quantité, ne faites pas d'abus, parce que le système digestif, il n'est pas ouf. Le ventre, il est déjà un peu capote. Endommagez-le pas plus que ça, tout ça. Faites gaffe. Voilà. Je choisis ce genre-là pour faire un challenge débile comme ça. Donc, déjà, j'ai le ventre un peu gonflé. Je suis un peu flotteuse. Et là, je vais en rajouter une couche. Petit point sur le physique. Oh là là ! Je l'ai fait, je vais faire que roter à la salle. Je te jure. Bref, allez, on va faire un digest. Bon, j'ai dormi 40 minutes. J'ai la pâteuse, il faut que je boive. Je n'ai pas vu. Elle n'est pas vu. Non, ça va. Petit intra-workout à base de big bison. Ça va, niveau digestion, je crois que je suis encore pleine. Mais bon, ça me rappelle vraiment le bulk. Pour le coup, c'est cool. Sous-titrage ST' 501 C'est cool. C'est cool. Sous-titrage ST' 501 C'est cool. Sous-titrage ST' 501 C'est cool. C'est cool. C'est cool. Sous-titrage ST' 501 C'est cool. Bon, c'est l'heure du post-workout. J'ai pas faim. Spoiler, j'ai pas faim. J'ai fait une très bonne séance. J'avais des coquillettes dans le dos. Ça pétait dans tous les sens. Et j'ai fait un peu de cardio. J'ai fait un peu de cardio. Histoire d'espérer me donner faim. Espérer en tout cas. Espérer seulement. Spoiler, j'ai pas faim. Bon, post-workout... Post-workout. Post-workout. Putain, j'ai pas parlé. Bon, c'est le post-workout. Donc, on met 100 grammes dedans, manière. Bon, allez, ça va, là. On est pas à quelques grammes près. Putain, parfait. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Du lait entier. Sinon, ça déroule. Combien de... Il est quand même pasteurisé pour faire dessus, là. Ouais. Il y a combien de lait, là ? Il y a 200 grammes de lait. 200. Alors... 100 grammes. Et le lait. Il va y avoir 250. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. OK. Bah, pourquoi le lait ? Parce qu'en fait, déjà, déjà, un... Bon, t'es peut-être un peu de calories et un peu de sucre à l'intérieur. Mais par contre, t'as quand même un peu de protéines. Donc, ça te permet d'avoir un petit surplus de prot. Pas horrible. Et en plus, tu mets du lait avec ton petit Nestlé, là. Tu vois, lui ? Ce bébé. Tu le vois, lui ? Et en fait, lui, il mange... Des petits biscuits. 5 saillades et 7 heures biscuits. Et franchement, ça, avec du lait... Bah, tu retournes mon enfance, hein. C'est que je te dise. Et enfin, on est en bulk, de toute façon. Donc, ça me balaie rien d'avoir un peu de sucre. Parce qu'on les voit arriver, les types, là. Ouais, il y a du sucre ! Ouais, les salauds, ils mangent du sucre ! Bah ouais, mais... Sauf que deux problèmes, c'est qu'on gagne. Bon, ensuite, on a quoi ? Ensuite, on prend la whey. Pendant que ça chauffe, là, la petite crème de riz. Là, on a combien de lait ou plus, là, encore ? Je n'ai strictement aucune idée. Moi, je fais à l'œil. À l'œil ? Ça, c'est le pifomètre. Non, non, je mets le lait en fonction de la dose de... De lait. De Wekia, parce que... Quand c'est trop pâteux, j'ai horreur de ça. Quand c'est trop liquide, j'ai également horreur de ça. J'aime bien quand c'est un peu onctueux, quoi. Donc là, on a... 260 de lait. 260 de lait. Tu vois, j'aurais mis ça. Donc, je dois être dans les parages. 500, ça fait 510. 510 de lait, mec. Franchement, mon pifomètre, il est mal, franchement, parce que... Je fais ça à chaque fois à l'œil, je me dis 300. Au final, je fais un 260. Le lait. Alors ça, les gars, si vous avez goûté Candy-Up, par exemple, les Candy-Up et tout, eh bien, tu prends le goût Rasperi. Bon, là, après, il bulk. Le goût Rasperi avec du lait. Eh bien, c'est lui, en fait. C'est clairement lui. Mais ça, c'est facile, ça. Ça, le poste, il est très, très simple. 900 cales. Il glisse. Super. Ça glisse. Ah ! Elle met des coups. Attends. C'est bon. Je crois que c'est bon. C'est bon. Ah non, non, non. C'est un but, c'est pour la vidéo. C'est pour la YouTube monnaie. Là, tu remutes. Là, comme c'est onctueux. Oui, j'avoue, c'est pas mal. Là, comme c'est onctueux. Et en fait, ça colle un peu la cuillère, tu vois. Et là, c'est chaud, c'est biscuit, je peux dire. Ça colle au vide, ok. Là, tu retournes en enfance. Il y a un peu de sucre, mais tu t'en bats les reins. Et de un. Ensuite. Et de deux. Voilà. On est là. Bon. Bon, voilà. Et on n'a pas aussi compté. Mais bon, Simon, il a des petits chocolats blancs. Des morceaux de chocolat blanc avec une fraise dedans. Bref. Des petites confiseries qu'on a achetées. Enfin, qui s'est prises. Mais qu'on ne compte pas dans la diète. Parce qu'en plus, moi, je ne les mange pas. Parce que je n'aime pas le chocolat blanc. Voilà. Et en plus, voilà, c'est juste vraiment occasionnel. C'est juste parce que c'était acheté ce week-end. Voilà. Bon, en tout cas, on va manger. Et là, on est bon. On peut agrémenter. C'est-à-dire ? On peut agrémenter avec... En général, il n'y a pas du peanut super. Ils vont finir dans le peanut. Mais... Comment ça s'appelle ? Il y a des espèces de... Nochurata ou un truc dans le genre. Oui. Il y a un nochurata là-dedans. Bon, vous voyez quand même, la diète de Simon, elle est quand même assez clean. Elle est conséquente. Elle est calorique. Mais il n'y a pas de merde dedans. Pas tant que ça. Les mecs vont te changer. Ils vont me dire... Non, mais tu es folle ou quoi ? Il y a du lait entier. Le mec qui prend des chocolats... Les bébés et des chocolats blancs. Les sucres et tout. Non, en vrai, ça va. Encore une fois, je gagne. Le mec qui finit pas, tu sais. Bon, allez, on va manger. Ouais, ouais. Parce que... On va pas regagner. Non, pas... Il n'y a pas grand chose à gagner. Bon, 20h06, il est l'heure de remanger. Est-ce qu'on a faim ? Toujours pas. Voilà. Bref. Ce soir, pour moi, je vais me faire des gnocchis à poêler. De le sucru. Pas du tout. C'est de Carrefour. Donc, je vais avoir des gnocchis, deux steaks hachés. Et Simon, pour le coup, il a des passes, encore une fois. Non, semi-complètes. C'est des semi-complètes ? Ouais. Ok. Et avec ça, on a des petites tomates. Tout ça, pour vous dire aussi, je vais vous montrer. Du coup, j'ai fait mes petits calculs. J'ai fait mes petits calculs sur l'application. Et du coup, ici... Je ne sais pas si on verra bien. Mais pour ce soir, on a 1400 calories. Pour 92 grammes de protes, 38 de lipides et 170 de glucides. Donc, j'ai compté 400 grammes de gnocchi. Bon, j'ai mis de la salade, mais c'est pareil, c'est de la tomate. Ça me rend mieux en même. Deux steaks hachés. Donc, il y en a un ici et un tout en haut ici. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'est jamais dans l'ordre. Ça, c'est un peu chiant, mais bon, ce n'est pas grave. Avec une cuillère à soupe d'huile d'olive à peu près. Mais je pense que je vais troquer ça contre du ketchup. J'ai bien envie de manger de ketchup. Et ce soir, après manger tout à l'heure, on aura 300 grammes de skier avec un kiwi et le sirop d'agave qui est juste là. Voilà, donc ça nous fait un bon repas. Ça, c'est les calories. Ça peut être les calories d'une journée off pour moi parce que je n'ai pas faim du tout, tu vois. Et voilà, on a pété le score. C'est génial. Bon, sinon, je vous prends un peu à part avant de manger le dernier repas. Pour vous dire comment je me suis sentie aujourd'hui. Et ce matin, ça a été un peu chaud le petit déjeuner parce que je ne mange clairement pas autant de calories que le matin. Je ne mange pas autant de glucides non plus en règle générale. Du coup, le matin, je n'ai pas souvent faim. C'est pour ça que mes petits déjeuners, je ne les dose pas forcément parce que je ne ressens pas l'envie ni le besoin. Et je vais plus doser sur le midi et le post-workout. Du coup, bref, voilà. Je n'avais pas faim quand je suis arrivée à table à midi. Du coup, je pense à moi qui est regardant cette vidéo un jour en prépa. Et Clem, là, Clem, d'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu manges comme un gros sac aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de te plaindre parce que là, quand tu es en train de regarder cette vidéo en prépa, quand tu as une gueule super sèche là, sans joues, sans rien là, tu es en train de crever, tu as faim et tu te plaindes parce que tu as faim. Donc aujourd'hui, Clem, Clem d'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de te plaindre. Bref, c'est le petit message pour moi-même. Donc du coup, bref, ce repas du midi, j'étais un peu stressée quand même. Mais je l'ai, je l'ai enquillé, wesh ! Je l'ai enquillé ! J'étais fière de moi. J'ai dormi 40 minutes après, ça vous le savez. Ça m'a rappelé les bons moments en off quand j'étais en prise de masse en décembre 2022 qui maintenant n'a aucun secret pour vous parce que je vous ai tout dévoilé dans une vidéo de la masse. Donc du coup, on est parti à la salle. Et à la salle, j'ai le vent bien rempli. Il y a plusieurs fois pendant les séances où, enfin les séries plutôt, j'avais envie de poser des coquillettes par terre quoi. Mais bon, rien n'est sorti donc nickel. Le poste a été, c'est pas ce que je préfère en termes de goût personnellement et quantité comme ça non plus. Bon, encore les quantités, là ça allait. Ça allait, après c'est sucré, c'est rigolo, c'est sympa, c'est... Et voilà, donc ça a été. Et ce soir là, entre le poste et maintenant, j'ai eu plein de gaz. Voilà, ça fait les bonheurs du... Enfin, du coup Simon il est en maintien, mais moi ça serait plus un gros 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 bulk là, que je me ferais sur des journées comme ça. Mais ouais, j'ai eu plein de gaz, un peu chiant. Pas mal de garbouillements aussi, donc le système digestif il est olé olé. Donc voilà, il est un peu plus trop. Bon voilà, hop là, petit 400 grammes de yuki. Ça, c'est le best. Ah les ouf, les deux stécos. Bon, Simon il a l'épiné, il a 470. 470 et 135. Bon, c'est pas grave, on dépasse un peu, mais ça va. Il voulait finir les gnocchis du coup, il aurait des gnocchis. Et moi, c'est ça le ketchup que je vais mettre dessus. Ça, je compte pas non plus. Les sauces, je compte jamais. Voilà, je fais comme j'aime, donc c'est-à-dire une bonne dose. Voilà, une dose suffisante pour qu'il y ait du goût. Sommes-nous sur une fin terrible ? Est-ce que je calerais pas ? Est-ce que Body by Clem, elle serait pas à bout là ? Franchement, ils n'ont pas grand-chose. Non mais il reste 4 gnocchis quoi, je suis qu'une merde, putain. Quelle merde. C'est une merde. Dans tous les cas, les pâtes, je pouvais pas les avaler. Mec, j'ai des chueurs avec des gnocchis. Pour moi, c'est bourratif. Ça va, j'ai mangé, moi, 140 grammes. J'aurais pas dû manger les tomates. C'est les tomates, elles m'ont kické la gueule. Ça va, c'est quoi ? Non, t'en... T'en veux ? Non, rien. Non, non, mais c'est... C'est ethnique, c'est bourré. C'est bourratif de ouf. Attends, regarde le bide. La meuf, on dirait, elle a fait 10 000 kilomètres de challenge. Non, 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 je suis à 4 000. Oh my god ! Ça va ? Non. C'est jamais comme ça. Non, 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 là, je suis pas bien. Je suis allée aux toilettes, pour tout vous dire. Il y a des choses qui se sont passées, pour tout vous dire. Mais... C'est compliqué, quoi. Bon, perso, moi, c'est tant qu'il est, et il reste le skier, hein. Je crois que tu calcules, on va... T'asso, en tous les cas, on fait ça sérieux. On va peser, ouais, ouais, ouais. Donc toi, on va te dire le skier avec mon skier. Enfin, on va faire ça sérieux, mais j'ai mis du ketchup et tout, j'ai rien pensé. C'est pas grave. Tu veux me faire plaisir à encore faire le ketchup ? Non. Mais dans tous les cas, ça, il faut le soustraire à ta... tes calories de base. Vas-y. Il faut au moins que tu fasses 4000, parce que je crois qu'on était à 4002. On était à 4002. Ça serait cool que je reste à 4000, quand même. J'avoue. On est à 4000, tu vois. Et tu te dis, je tente... On était exactement... Je tente d'accepter... On est... Là, normalement, ce que je dois manger avec ça et ce qu'il me reste. 4185 calories, exactement. Mange, hein. Tu vois. Bon, on va soustraire. D'où tu viens ? 77 grammes ? Ouais. Ça va, en vrai. En vrai, on est sur du 400 grammes moins 77. Vous m'excuserez, je compte pas. Non, mais quand même. Non, mais... 393 grammes. Wow. Qui l'avait ? Qui l'avait ? Attends, 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 quoi ? 400 moins 77, ça fait combien ? Non. Ça, c'est moins... 393 ? T'as dit quoi ? Oh, j'ai fait un baccal. J'ai fait un baccal, mais j'ai fait une licence TAPS. Non. Combien, du coup ? Hein ? Hein ? 77, on est d'accord ? C'est sur toi ? Bah non, c'est toi qui me dis, là. 77, c'est ça. C'est toi ? Bah arrête ! C'est toi qui l'as vu, c'est pas moi. Donc oui ! 400 moins 77... Arrête ! Ça fait 323 ! 4 000 calories... Faut que je mange de skir, 300 grammes de skir. Au moins, 200 calories, non ? En moins, non ? 100... J'avais 180... 4 183 calories. Ah, c'est des cookies, ouais. Donc... Ça enlève 100 et quelques calories. Fait le calcul. Là, il me faut une cuillère à café de sirop d'agave, un kiwi, et 300 grammes de skir. Mais on va y aller tranquille. Putain, il est déjà 21h, hein ? Bon, il est tranquille, hein ? Bon, nous avons le fameux skir. 300 grammes de skir ! Rien que ça, voilà. Il y a du sirop d'agave à mettre. Il faut mettre. Voilà ! Ça fait du combien ? 10 grammes. 11 grammes, pour être exact. Et le kiwi ? Et la vitamine C. C'est très bon, le kiwi. Manger du kiwi. Regardez, les vieux faits du kiwi, c'est terrible. Waouh ! Super fruit. Waouh ! Bon. Eh, voilà ! Putain, si c'est pas beau, ça. Mais ça, ça me donne limite plus envie, tu vois. C'est plus sympa, top. Ça glisse. Ça glisse. Parce que, mec, ça a un bol plein, quoi. Bon, les gars, il est 22 heures. Et j'ai mangé tout le skir. Voilà. J'ai mis du temps avant de le... Il a failli tout casser. J'ai mis du temps avant de le manger. Mais voilà, nous avons terminé la journée à manger comme Big Bison. Voilà, bref. Une journée à manger... Je viens de péter. J'ai la chine. Qu'est-ce qui... Tu sens pas ? Non, heureusement. Voilà, la diète à bison. Alors, attends, on va voir un petit truc. Une journée à manger comme Big Bison. Donc, au final... Alors, attends, parce que j'avais allumé ça. Voilà. On est sur un total calorique de 4000 calories. Total 4000, ouais. J'ai abandonné quelques gnocchis. Mais pour la bonne cause. Parce que le skir a glissé. Franchement, il... Enfin, en vrai, non. Il a glissé tant bien que mal entre les gnocchis dans mon estomac. Il a glissé quand même. Donc, 4033 calories exactement. Avec 263 grammes de protéines. 130 grammes de lipides. Et 426 grammes de glucides. Je referais pas ça. Vraiment pas. J'ai pris aucun plaisir. Genre, il y a zéro plaisir. J'aime pas ça. Ça, c'est moi toute la journée. Demain, je vais me peser. J'afficherai le poids par là. Toi, tes pronostics, tu crois que je suis à combien demain ? Sachant que ce matin, j'étais à 65.8. 66.4. Et voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo là. Je pense qu'elle sera pas mal. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire comme mot de fin ? Manger. Non. Dormer surtout. Digérer. Manger, pousser, dormir. Ouais, voilà, ouais. Manger, pousser, dormir. Non, bah du coup, je peux vous reprendre un petit peu pour vous dire la collection 2024 Big Bison. Ouais. Elle arrive. Même pas longtemps là. Suivez-le sur Insta, c'est là où il met tout. Voilà. Ça, c'est marketing, ça. Allez, ciao. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...